David Bartholomeo peint au marteau et au burin. Il crée des oeuvres plastiques où de multiples matières de récupération sont coupées, tordues, déchirées, brûlées, coulées, peints, sur bois. La peinture ne m'intéresse plus en tant que telle, la sculpture ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse c'est l'entre-deux. C'est une peinture qui pousse et qui devient autre chose. C'est-à-dire qu'on est entre de la peinture, de la sculpture et de l'installation. C'est à la campagne, dans le Beaujolais, que cet artiste autodidacte crée des univers urbains et industriels. Il rêve d'une résidence d'artistes où le public serait alors convoqué. On parle de rentrer dans une oeuvre. C'est vrai que ça veut dire qu'il y a une vibration qui se fait où le spectateur va rentrer dans l'oeuvre. Mais moi je veux réellement que physiquement il rentre dans l'oeuvre. Donc c'est pour ça aussi que ça pousse parce que d'un coup j'ai envie que le spectateur, quand il regarde la toile, il soit acteur de la toile. C'est-à-dire qu'il soit gêné presque par la toile. Il passe à côté, il est obligé de se décaler parce que ça va le frotter. En 2007, David Bartolomeo peignait encore de grandes toiles. Aujourd'hui, il expose à Lyon des oeuvres aussi colorées mais bien plus petites. Je me suis mis au petit parce que, entre guillemets, le résultat est beaucoup plus rapide. Il y a la possibilité d'avoir beaucoup de tableaux d'un coup. Et donc d'un coup, on comprend le cheminement. On voit le cheminement, même pour soi en tant que créateur. On voit le truc et d'un coup on se dit, ah oui c'est là. Et j'ai saisi les choses. Apprécié des mécènes étrangers, il pense un jour s'expatrier. En attendant, ce travailleur acharné ne cesse de créer.